Radio Brunet, Eric Brunet. Eric, je te présente Florian, il a 26 ans, il habite à Chagny, c'est en Saône-et-Loire. Il vient de lancer son entreprise et son idée de départ, attention, écoute bien, son goût pour les grasses matinées et le pain frais, voilà ce qui lui a donné l'idée. RMC, Radio Brunet, 3 minutes de gloire. Bonjour Florian. Bonjour Eric, bonjour les auditeurs. Alors devant moi, sur l'écran, j'ai Florian, 26 ans, Chagny, Saône-et-Loire, c'est ça ? Tout à fait, Saône-et-Loire en Bourgogne. Saône-et-Loire en Bourgogne, 26 ans, qu'est-ce qu'on fait à 26 ans ? On est chez papa et maman, le syndrome Tanguy, on a du mal à quitter la maison ? Non, on vide ses propres ailes, on quitte l'école très tôt et on va travailler. Alors pourquoi est-ce que tu es là ? Pourquoi est-ce que je suis censé te donner 3 minutes de gloire mon cher Florian ? Alors parce que j'ai décidé de lancer un site internet pour venir combler un manque dans plus de 25 000 communes de France, c'est-à-dire pas de commerce de proximité. En gros, mon site internet permet à des habitants dans une commune de réserver du pain, qui est livré par un artisan boulanger, ou chez un particulier, ou dans la mairie, ou dans un local associatif. Alors, dans les petites communes perdues de Bourgogne, mais tiens, je vais aller chez moi dans le sud-ouest, tiens, une petite commune des Landes, c'est grand les Landes, et parfois il y a des communes qui sont distantes les unes des autres de plusieurs dizaines de kilomètres, sans boulanger, je fais quoi ? Donc je réserve sur ton site mon pain pour demain ? Tout à fait ! Tu te connectes, tu réserves ton site, et le lendemain matin, le boulanger livre chez un particulier, et toi tu vas chercher ton pain, donc c'est un dépôt de pain, si vous voulez, qu'on va créer de toute pièce, chez un particulier, dans une association, ou à la mairie. Mais même quand mon village est à 14 kilomètres du boulanger, il va faire les 14 kilomètres ? C'est l'objectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a 13 000 communes qui sont à plus de 9 minutes en voiture, des premiers boulangers, ces gens-là, on va les sortir de l'isolation. D'accord, et ça veut dire que ma baguette de pain, je vais la payer 37,50 euros ? Tout à fait, pas du tout, vous êtes trompé, vous allez la payer exactement le même prix, et en plus la personne qui va tenir le dépôt de pain va toucher une petite commission de la part du boulanger. Donc vous allez recréer du lien humain dans votre village, vous allez permettre à un boulanger local de gagner un petit peu plus, et vous allez permettre à quelqu'un qui est bloqué chez lui d'avoir un revenu complémentaire. Mais c'est absolument génial, bien évidemment l'objectif c'est que dans la même commune, il y a un petit effet de volume, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs personnes qui demandent du pain en même temps. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, en fait, l'idée... Attends, est-ce que c'est une idée ça, ou est-ce que ce site existe déjà ? Ce site existe déjà, il s'appelle mon-pain.fr, je vous invite à nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter. On est en pleine dynamique, ça fait trois mois que ça a été lancé à peu près, on a déjà cinq boulangeries en ligne, et on a beaucoup de contacts de la part des communes, parce que c'est une vraie alternative aux machines de distributeurs automatiques qu'on pourrait avoir par exemple. Ça c'est pas possible les machines de distributeurs automatiques. Ça veut dire que ce sont les boulangers qui font le pain, eux-mêmes, et qui vont le porter dans les petites communes rurales où il n'y a pas de boulanger. Attendez, c'est absolument génial votre truc, parce que c'est simple comme bonjour, simple comme du bon pain. On va redonner, je parle à tous ceux qui sont dans une petite commune où il n'y a pas de boulanger, écoutez bien. Je parle également aux élus, parce que les élus, ceux qui sont dans les maires de petites communes rurales, doivent écouter ça, parce qu'ils doivent se dire, tiens, 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 moi qui ai un problème de pain récurrent depuis des années dans ma commune, j'ai là une solution. Alors allez-y Florian, articulez bien et donnez le nom de votre site. Alors ça s'appelle mon, M-O-N, qui est du 6, 1, .fr. D'accord, vous l'écrivez comment, pain, s'il vous plaît, Florian ? P-A-I-N, évidemment, P-A-I-N. Bonne journée. Je tiens à préciser qu'on va pouvoir livrer toutes les entreprises de plus de 50 salariés par un boulanger local, même si ils les réservent et on leur livre le pain et le snacking, et ce système existe pour des boulangers classiques qui voudraient avoir un mini site internet pour réserver son pain la veille pour le lendemain. Il est bon ce Florian, il a tout bien expliqué. Ce que j'ai adoré, c'est l'idée de départ, c'est-à-dire qu'il faisait souvent la grasse matinée, et quand il allait voir son boulanger, il était fermé, et du coup c'est comme ça que l'idée lui est venue. Bravo, bonne chance Florian ! Merci beaucoup Eric, merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada